Madame Mouchel, c'est ça ? Oui. Monsieur Bader, de la Relance Économique. En fait, on m'a donné rendez-vous, mais j'ai pas compris. On prend rendez-vous avec les Français, on va les déconfiner. On veut vraiment un boom. On va vous demander de consommer. Ça fait un an que vous êtes confinés, évidemment, comme tout le monde. Vous n'avez pas dépensé d'argent. On ne peut pas cumuler deux livrets. 6 000 euros sur un livret A. C'est pour la prépa de médecine de ma fille. Si vous ne dépensez pas sur un des deux comptes, les deux comptes vont être interdits. C'est un amendement, c'est passé cette nuit. Alors, ils étaient trois, certes, mais bon, c'était quand même la majorité. Tout l'argent s'entasse. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt de la France. On va vous aider à dépenser. J'ai un super catalogue, vous allez voir. 1 800 euros sur un LDD. C'est pour son permis. Pour la voiture, on s'est trompé sur le diesel. On avait lu les graphiques à l'envers. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'essence. On revient au diesel. On a des superbes offres sur le diesel. Ma fille, elle va passer son permis. Je lui ai gardé une vieille Twingo pour commencer. Ça y est, ça commence à m'énerver. Si vous gardez votre Twingo, vous allez polluer. Tout le monde tousse, les bébés asthmatiques, etc. J'ai une super offre à 13 000 euros. Là, c'est du moins 75%. C'est à prendre, à laisser, mais prenez. On a fait des partenariats avec Sofinko. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des crédits à 8%. Mais là, par contre, mon compte ne sera pas bloqué. Écran plat. L'année prochaine, on a une coupe du monde. Ah non, mais là, j'ai déjà trois écrans chez moi. Je ne vais pas en mettre un dans mon jardin. C'est la coupe du monde de foot. Ça ne m'intéresse pas, quoi. J'ai un EPR. Non, ce n'est pas pour vous. C'est pour les Chinois. Les porte-avions pour la Libye, ça, vous vous en moquez. J'ai le matériel hygiénique spécifique. Les serviettes, les tampons. Non, ça, nous, c'est bon. On est quatre filles à la maison. J'ai un stéril en cuivre. On pensait vous les rembourser. Là, on ne les rembourse pas. Vous n'êtes pas allé chez le coiffeur, là. Non, non, non. Il y a une certaine suffisance, là. On vous laisse les coiffeurs exprès entre la vie et la mort. Et vous, vous n'y allez pas. Excusez-moi, mais ça sent la teinture bon marché. C'est dégueulasse. Si je vais chez le coiffeur, coupe couleur. Je la coupe pour les trois filles. Enfin, je m'en tire pour 300 euros tous les mois. C'est ce qu'on veut. Vous n'avez pas imprimé, là, apparemment. Après, je vais être à découvert. Je vais payer des agios. Mais pas tout de suite. Les fringues. On a un mois 70%, c'est Sarah. On a des hauts qui viennent de Chine à moins de 20 euros. Moi, je ne sors pas en ce moment. Coutre X, Tinder, je mets des vieilles photos. On a eu accès à votre Vinted. 12 euros le 12 janvier. Ça va. Vous allez quasiment attraper des puces. Parce que c'est entre pauvres, en fait, qui s'échangent les vêtements. Ce n'est pas très sain. Et en plus, comme en ce moment, c'est la déclaration d'impôt, vous devez absolument le déclarer. Non, mais attendez, 73 euros. Eh bien, c'est taxé à 50%. Non, mais c'est une blague. Nul ne peut ignorer la loi. Il faut dépenser. Vous avez beaucoup trop d'argent. Ça se voit derrière vous. Ça pue la thune. Pardon d'être aussi familier. Vous étiez infirmière. Vous avez continué à être payée, même pendant votre arrêt maladie. On vous a fourni les sacs poubelles pour vous les mettiez sur la tête. Les enseignants ont dû payer leurs masques. Je me suis quand même chopée le Covid en mars 2020. Parce que je travaillais sans masque. Mais c'est comme si c'était une vaccination. Nous, on avait déjà calculé ça. Comme nous, la culture, on tient à la relancer. On va réouvrir Disney en avant-première. On a des passes à 330 euros le week-end. Ça vaut vachement le coup. Normalement, c'était pour deux. Moi, je suis avec mes trois enfants. Il y a autre chose qui nous a énervés, là. Les masques, il faut les porter. Je les porte, les masques. Si vous les portiez, on n'aurait pas fait trois confinements. On a eu le meilleur gouvernement. C'est toute l'Europe qui l'a dit. C'est quand même important de voir les gens. C'est déprimant au bout d'un an. Vous avez vu Papi et Mamie ? Non, non, mais mes parents sont morts. Maintenant, vous savez à cause de qui ? Non, mais ils sont morts bien avant le Covid. Oui, enfin, maintenant, vous racontez ce que vous voulez. Votre comportement a quand même induit un troisième reconfinement. Moi, je m'en fous. Pas de salle de spectacle, pas de bar, pas de restaurant. Bon, aujourd'hui, c'est vous qui êtes puni. Je m'en moque aussi parce que je n'y vais jamais. Je suis abonné à Netflix. C'est comme ça qu'on relance l'économie française. Ça fait maintenant 20 minutes que je suis avec vous pour essayer de dépenser 1800 euros sur un LDD. C'est quand même pas sorcier les produits de beauté que vous allez investir. Il y a des trucs, c'est super, qui ont été testés sur les animaux. Je suis maquillée, ça se voit quand même. Vous avez un caractère frondeur. On vous met des choses, c'est pour votre bien. Vous refusez comme un enfant borné. Merci pour tous ces bons conseils. Je vous en prie, vous voulez peut-être un code promo. Nous, on peut vous en avoir.